Paris Radio Show avec Broadcast Associés. Les jeudis 2 et vendredi 3 juin 2022. L'interview sur Connect en Air. Merci Lucie, ça se passe sur le Paris Radio Show et là ça se passe sur le plateau de Broadcast Associés où on accueille le bel Olivier avec son invité. Merci Sébastien Meunier, bonjour. Bonjour Olivier. Consultant chez Medialab Factory, donc vous votre spécialité ce sont les nouveaux médias et puis la nouvelle façon aussi de consommer les médias d'une manière générale puisque avec les nouveaux médias arrive une nouvelle façon de consommer aussi les médias traditionnels. Alors vous êtes auteur aussi d'un podcast, podcast Nouveaux Média et vous allez participer à une conférence aussi sur l'écoute augmentée. Alors de quoi s'agit-il précisément de l'écoute augmentée ? Cette écoute augmentée, l'idée c'est vraiment de trouver des nouveaux moyens d'embarquer différemment son audience. La radio on la connaît, la radio elle nous embarque du matin, on est sous la douche, on est dans les voitures, dans notre voiture, dans les embouteillages, dans le métro. On voit très bien ce que c'est que ce flux radio. Et là la question, le sujet de cette table ronde ça va être de trouver des nouveaux moyens justement d'augmenter l'écoute, d'augmenter l'expérience de votre audience. Donc ça va être le son binaural, cette capacité avec cette technologie d'aller encore plus loin dans l'immersion sonore. On parle plus simplement de design sonore avec des bruitages d'ambiance, des bruits de moteur, de taxi. Moi j'aime beaucoup l'exemple de cette émission de radio qui s'appelait « C'est bonne ville la nuit » de Richard Boranger. On avait cette… Exactement. J'ai la chance de la faire avec lui une fois. Il faudra qu'on parle après, j'adore. Et du coup on était embarqués dans des bruits de ville, dans des choses comme ça. Et là avec le son binaural on va encore aller plus loin, on va être beaucoup plus immersif. Donc est-ce que ça va être des contenus qui vont se consommer sur des offres numériques des radios ? Est-ce que c'est des choses qu'on va aussi pouvoir imaginer en hybride, diffusées sur un flux de production classique ? Mais si on les écoute au casque, on va vivre l'expérience immersive. Voilà, ça va être ces sujets-là. Ça va être la partie sociale audio, la capacité grâce à cette technologie de venir toquer à la porte du studio, de pousser la porte et de s'asseoir avec le présentateur, l'artiste, votre sportif favori, et de lui poser des questions. Est-ce qu'on va s'appuyer sur cette technologie-là pour imaginer des nouvelles émissions, des nouveaux programmes ? Et puis on parlera aussi de tout ce qui peut se passer après par la voix sur les offres numériques, comment on intègre cette notion de voix, parce qu'on le sait, la voix elle est prenante, elle est vectrice d'émotions. Elle va nous embarquer, nous accompagner, nous rendre très joyeux parfois et très tristes aussi. Et puis on terminera, là j'utilise un petit peu avec Merlin, cette solution connectée de la chouette radio pour les enfants, où là l'enjeu ça va être de voir comment on va aussi fidéliser des nouvelles audiences. Les jeunes, les plus jeunes, leur expliquer ce que c'est que le format audio, ce que ça va leur apporter, et comment on va tout de suite leur donner les codes, les faire sortir peut-être parfois un peu des écrans, et leur rappeler que l'audio c'est quand même une belle chose. Vous faites du recrutement très jeune, donc... Il faut s'ouvrir aux autres, on en parlait dans la préparation avec Olivier, c'est qu'effectivement aujourd'hui si les médias traditionnels n'arrivent pas à capter de nouvelles audiences, je prends souvent l'exemple du journal papier qui fait très bien, un très bon journal papier depuis 160 ans, ce journal était acheté plus souvent par des personnes assez avancées, voire du troisième âge, ces personnes meurent, l'audience meurt avec, s'ils n'arrivent pas à se transformer et à capter de nouvelles personnes, et bien ils finiront... Et bien on est justement dans ce monde de médias qui est en perpétuel mouvement, et alors là vraiment on est au cœur de cette mouvance là. Quand... Pour vous, actuellement, on se situe où ? Parce qu'on voit bien que là, toutes les habitudes de consommation de médias sont en train de changer. On n'écoute plus la radio comme avant, on l'écoute aussi en étant sur les réseaux sociaux en même temps, en participant comme vous le disiez, avec maintenant des nouveaux outils qui arrivent de plus en plus, et vers quoi on tend et qu'est-ce qu'on tend vraiment dans une globalité ou est-ce que, comme on se rend compte aussi avec les podcasts qui ont un essor incroyable, on va se retrouver aussi avec une offre audio fabuleuse et qui va non pas supplanter mais compléter l'offre radio. C'est ça, en fait, comme je le disais en préparation de cet échange, il faut s'ouvrir, il faut être curieux, il faut voir qu'effectivement tout ce monde est en pleine mutation, on a tout un tas de nouvelles choses qui arrivent. Si on avait parlé de radio filmée, comme c'est le cas aujourd'hui, il y a une dizaine d'années, on aurait dit non mais attendez, la radio c'est du son et il n'y aura jamais d'image. Donc il faut arriver aussi à innover en s'appuyant sur des choses qui sont faites par d'autres médias. Donc imaginez des formats audiovisuels pour la radio, peut-être des choses sur des plateformes interactives type Twitch ou avec des codes autres comme YouTube par exemple, il ne faut pas avoir peur d'expérimenter, même chose, on fait quelque chose, on s'aperçoit que ça ne trouve pas son audience, on va essayer de comprendre pourquoi, peut-être leur poser directement la question, d'imaginer pouvoir se tromper, l'innovation c'est ça aussi, on se trompe, pour d'apprendre son échec et justement on va aller évoluer. Savoir ce qui va se passer dans quelques années, c'est assez compliqué à imaginer, on parle beaucoup de métavers, de NFT, il y avait une conférence ce matin sur le sujet, il faut expérimenter, il faut creuser ses champs, voir ce qui est envisageable. Donc le véritable message c'est rester ouvert à tout ce qui se passe, travailler parfois en mode créatif pour imaginer des concepts avec vos équipes, mais vos équipes c'est aussi votre secrétaire de rédaction qui connaît tous les codes d'Instagram, et bien c'est sur elle le jour où on va lancer un projet sur Instagram qu'il faudra s'appuyer. Vous parliez d'erreurs qui sont faites régulièrement, vous en tant que consultant, quelles sont les erreurs les plus fréquentes qui sont faites dans les médias traditionnels quand ils veulent commencer à s'intéresser aux nouveaux médias justement ? Je dirais que c'est probablement prendre trop de temps avant de commencer à imaginer que peut-être on peut faire quelque chose. Je vous l'avais dit, tout le monde bouge perpétuellement, parfois on va passer trop de temps à commencer à réfléchir, à peut-être voir si on peut valider le fait que peut-être on peut faire quelque chose. C'est volontairement très vague ce que je dis, mais parce que globalement ça fera sourire celles et ceux qui ont déjà vécu cette situation. À un moment donné il faut y aller, il faut se dire je veux aller sur Twitch, et bien je me lance sur Twitch, je vois, mon premier épisode, mon premier live sera probablement pas très réussi, mais en même temps j'arrive avec toute mon expérience de médias, j'ai des journalistes qui savent raconter des histoires, j'ai des techniciens qui savent mettre en œuvre des flux vidéo, des flux audio de bonne qualité, et je vais avoir, oui, maquilleuse, décorateur, si vous l'imaginez, j'ai accès à toute cette ressource-là, et je vais y aller, je vais expérimenter. Et oui, peut-être les premières semaines, l'audience ne sera pas là, parce qu'il n'y a pas encore de communauté, mais continuons et améliorons les choses. Donc il faut vraiment faire du test and learn, et c'est l'avantage du format numérique, de tous ces formats numériques, c'est qu'on peut lancer un projet, un épisode, un numéro zéro, on ne le réserve pas juste à un visionnage pour le groupe de travail, on va le montrer au public, on va être fier de ce travail qu'on a réalisé, et on va voir quel va être le retour. Il faut se lancer en fait. Parce que quelque part, j'ai envie de dire, on parle souvent de nouveaux médias, mais la plupart du temps, ce ne sont pas forcément des nouveaux médias, mais une évolution de médias existants, en fin de compte, qui découvrent une autre forme de transmission. On parlait tout à l'heure, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup, d'ailleurs de radio filmée, moi j'ai plutôt envie de dire de radio enrichie, c'est-à-dire que ça reste de la radio, par contre, on apporte des informations supplémentaires, qui peuvent être de l'image, qui sont généralement de l'image, ce n'est pas de la télé, mais c'est toujours de la radio, ce n'est pas parce qu'il y a de l'image sur du son, que c'est forcément de la télé. Exactement, c'est un produit audiovisuel en réalité, il faut avoir, alors ce qui est nouveau effectivement, le podcast, ce n'est pas nouveau, le podcast, on en parle depuis 2008, tous ces médias-là, c'est la manière dont on va s'approprier ces outils pour raconter des histoires. La vidéo, ça existe depuis des années, l'audio, ça existe depuis des années, c'est comment on va se transformer. Le premier podcast, ça a été le 45 tours ? Oui, on pourrait dire... Quelque part, on prenait un chanteur, on prenait un chanteur qui racontait une histoire, on achetait quelque chose qui nous permettait d'écouter 3 minutes 45 de l'histoire de ce chanteur. Donc, ce n'est qu'une évolution de médias avec les nouvelles technologies de maintenant qui permettent de, à tout à chacun, c'est à la disposition de tout le monde. Avant, on ne pouvait pas graver, on était chanteur chez soi, on ne pouvait pas forcément graver son disque. Maintenant, on a la possibilité de faire une radio, une télé, etc., chez soi. Donc, on donne des nouveaux noms à des médias qui existent déjà. C'est sûr que ce terme nouveau média, quand moi, je l'ai intégré dans le podcast, j'ai choisi ce titre-là, j'ai recherché à partir de quel moment dans l'histoire on commençait à regarder et à parler de nouveaux médias. En 2010, on a commencé à parler de nouveaux médias, donc 2009-2010, quand ce mot qu'on a tous entendu dans les médias qui était le fameux média global, c'était de la télé avec des choses sur Internet qui se passaient, c'était de la radio avec des choses qui se passaient aussi sur Twitter. Donc là, je suis assez d'accord que très souvent, on a un petit peu oublié ce qu'on a déjà réalisé avant et on remet des mots sur des choses qui existaient un petit peu déjà. mais la nouveauté en réalité, ça va être la manière de raconter de l'histoire et la manière dont on va accompagner notre équipe de production pour se servir de ces outils-là. Quand on a commencé à vouloir mettre des caméras dans les studios radio, ça a dû être un petit peu compliqué en termes de compréhension. Ça a été la même chose quand dans les médias traditionnels, on a intégré l'utilisation du smartphone pour produire des vidéos, faire des lives et du reportage et en réalité, tout ça, c'est que des outils qui doivent être au service de l'histoire que vous allez raconter. Le contenu enrichi, c'est des titrages, c'est les dernières infos pendant que le présentateur est en train de parler avec son invité sur la météo, le trafic, c'est ce qu'on pense naturellement au départ, ce qui n'est pas fondamentalement prévu. Quoique avec l'ODAB+, maintenant, on doit pouvoir faire deux, trois choses sympas en termes de contenu, mais ce qui n'était pas possible à cette époque-là, c'est de venir enrichir notre contenu par de l'image et même chose avec l'audio radio. Très bien, merci beaucoup Sébastien Meunier, il ne nous reste plus qu'à raconter de belles histoires maintenant. Exactement. Voilà, et puis en fin de compte, on se rend compte que la presse, c'est qu'une évolution du média de la grotte de Lascaux, quelque part, ce n'était pas forcément un nouveau média, c'est qu'on est parti très loin et que ça a juste évolué. C'est l'évolution humaine. Merci en tout cas d'être venu nous rejoindre. Merci à vous. Paris Radio Show, audio, musique, podcast. Alors, nous sommes toujours ici en direct du Paris Radio Show. Si je ne m'abuse, c'est le moment où nous allons faire une pause. On va se retrouver tout à l'heure avec de nouveaux invités qui vont se succéder. Il faut que toute l'équipe pense à se restaurer. Benjamin a très faim et généralement, quand c'est comme ça, il est obligé de taper sur Mickaël qui est juste à côté et Mickaël fait une tête en disant donnez-lui à manger sinon c'est moi qui prends. Donc, j'ai pitié de ces deux personnes qui nous aident à réaliser cette émission dans les meilleures conditions. Donc, on se donne rendez-vous tout à l'heure ici en direct du plateau de Broadcast Associé sur le Paris Radio Show. A tout à l'heure et bon appétit !